Musique Salut les amis c'est Elchiki j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo trop janouar j'espère que vous êtes chauds Là on est 20 minutes avant la fin il va falloir se lancer Je vais leur faire un petit message ça va être du lourd Hop ils sont déjà trop chauds sur le chat j'ai à peine posé la question Allez ils sont bouillants c'est parti tu sais quoi Au montage je veux une petite musique épique Ils sont tous bouillants je vous montre on a quoi On a 30 perfs à rattraper va falloir être chaud va falloir être bouillant Donc 30 perfs à rattraper on va voir ce que ça donne Et puis on envoie le go Donc là voilà j'ai lancé le go Toutes les attaques vont commencer à se faire Moi aussi je vais pas tarder à y aller Là on a les attaques qui se lancent ça va être magnifique j'ai trop hâte Vraiment je kiffe ce genre d'événement c'est toujours un plaisir Hop là il y a toutes les attaques qui se lancent Ce que je vais faire moi c'est que je vais mettre le boost des héros Et que je vais pas tarder non plus à attaquer Pouah ils sont trop chauds Y'a tout le monde qui est en train d'attaquer Je vais pas casser le truc tu vois je vais y aller en même temps qu'eux C'est parti moi je suis sur le 40 on y va Allez les potos je reprends le micro au montage Parce que là la première attaque faut que je me concentre J'ai bien strat ce village Contrairement à la prochaine attaque je vais vous expliquer comment ça se passe La première attaque on a tous réservé un village On a eu le temps de bien strat dessus La deuxième attaque normalement on attaque notre vis-à-vis Sauf s'il a été perf Et si elle a été perf va falloir trouver un village de disponible Et ça c'est la misère Niveau de la compo je me suis dit qu'en drag bat il y avait un truc de malade à faire Donc je vais clean tout le nord du village avec un petit suicidéro Golem de glace Golem de glace qu'on peut rajouter grâce aux 300 places Suite avec ma championne je m'étais prévu d'aller chercher la catapulte à 3h Avec un petit zapsismo J'envoie tous les drag bat Enfin les dragons ballons à l'opposé de l'hôtel de ville Les bat je les ferai clean le sud du village Là tout va se jouer sur le dirigeable Est-ce que le dirigeable atteint l'hôtel de ville Est-ce que l'hôtel de ville tombe directement Et toute l'attaque se joue là dessus Déjà les dragons super bien avancé Le funnel à gauche et à droite des dragons est vraiment magnifique J'ai envoyé la championne Le but c'est qu'elle aille me chercher très rapidement cette catapulte Pour continuer le bon clean tu vois Que les dragons se split pas trop Et honnêtement elle a bien réussi son taf Le sort de rage sur le dirigeable L'hôtel de ville qui va tomber sans soucis A ce moment là fallait envoyer les bat Je savais pas trop par où les envoyer J'avais prévu que normalement il restait plus que 2 tours de sorciers Donc 2 sorts de gel pour les gérer Ca devait être amplement suffisant Il nous reste la capa de l'arène Il nous reste plein de dragons Normalement ça devrait bien se passer J'ai fait le choix d'un petit peu soutenir ma reine Avec mes sorts de bat Donc là hop on arrive au niveau de la tour de l'enfer C'est bien ça va aussi sauver les dragons Pas qu'ils meurent tous sur la tour de l'enfer Et là j'ai que 2 gels pour 2 tours de sorciers Va falloir super bien les gérer Le premier comme ça on gel la tour de l'enfer avec ça régale Pareil le deuxième sort de gel On va essayer de choper une petite tour de l'enfer avec Et sur cette attaque ça va super bien passer Il nous reste quoi ? Il nous reste 1 minute 30 Donc je pense qu'au niveau du time On peut difficilement faire plus large Et on commence bien cette GDC Ca va j'ai sauvé l'honneur On est déjà à 1 perf L'honneur est sauf La deuxième attaque Je peux faire n'importe quoi Tu vois l'honneur est sauf Là ça va finir de clean J'espère qu'en attendant les potos auront aussi lâché beaucoup beaucoup de perfs J'espère qu'il y aura au moins 20 perfs sur la première vague Voilà les gars la première vague a débuté Enfin elle est presque finie maintenant Il y a les dernières attaques qui sont en cours J'ai lâché mon petit perf en dragbat Je me suis pas cassé la tête je suis content Au niveau des scores on est à 17 perfs à 30 Donc ça c'est que la première vague Il y a encore des attaques qui se finissent J'espère peut-être monter à 18-19 Mais ne t'inquiète pas ça va bien se passer Ne t'inquiète pas ça va bien se passer Du coup on a encore 13 perfs Alors remonter Moi ce que je vais faire c'est que je vais très certainement attaquer le 49 Il y a un petit soucis J'arrive pas à voir les attaques en live Je sais pas si c'est parce qu'on est trop de connectés On a carrément cassé le jeu ou quoi Mais toutes les attaques que je clique Ca me fait ça impossible de regarder Cette bataille est terminée Sauf qu'il me dit ça depuis une minute Et la bataille elle est toujours en cours depuis une minute Donc je sais pas Le jeu est en PLS Le jeu n'a pas supporté notre vague d'assaillants D'ailleurs en face ça doit être la panique Il devait se dire On est tranquille On a 30 perfs et tout Donc c'est gagné d'avance Et puis là on remonte On les goume Voilà on a acheté nos gemmes Je crois que la deuxième vague va partir Donc hop on booste tout ça On achète C'est parti Tout est prêt Tout est prêt pour refaire une deuxième attaque Oh le soucis c'est que mon vis-à-vis a été perdu Va falloir que je regarde une autre base qui passe en dragbat Tu sais quoi du coup on va attendre un petit peu Et on va regarder ce que donne la deuxième vague Et puis moi je ferai partie de la troisième vague C'est à dire ceux qui ont eu leur vis-à-vis de perfs Donc là je vois il y en a pas mal qui sont repartis de la deuxième vague Donc ça c'est tous ceux qui ont pu attaquer leur vis-à-vis En tout voilà on est déjà à 23 perfs Entre tout à l'heure et maintenant purée on est déjà à 23 perfs Ils sont beaucoup trop chauds Sachant qu'il n'y a que 48 attaques de fête Si la deuxième vague est aussi énorme Ça va être un massacre Donc là je vois ils sont beaucoup à être partis en attaque Il y a Banane C'est quoi Banane Il nous régale à chaque fois le poteau J'espère qu'il va nous régaler aussi sur cette attaque Il nous fait du mobile Il nous fait un AQH mobile J'espère qu'il va nous lâcher un AQH mobile du futur Déjà là il est en PLS face au château de clan ennemi Faut dire que ce château de clan il change absolument tout Il est trop galère à gérer Là il a bien mis sa reine en PLS Je crois qu'il a dépensé tous ses sorts de rage Il a pas encore pris l'hôtel de ville Il a pas pris de catapulte C'est la galère pour lui Là il envoie le dirigeable pour aller chercher l'hôtel de ville Et ensuite il y aura sa partie mobile Je sais pas si la partie mobile sera assez costaud Ça va dépendre de son AQH Mais en fait non il n'y a plus d'AQH Les guérisseuses sont mortes Du coup ça va être super compliqué Je vous propose de switch sur une autre attaque Parce que là le poteau il nous part sur un gros 1 star Et tu sais quoi Si il fait pas le 2 étoiles Je pense que je repartirai sur la base là Mais il va quand même essayer d'assurer le 2 étoiles Il a vu que la base là c'était déjà du 1 star avant Du coup il va essayer de nous assurer le 2 étoiles Moi je vous propose là je suis comme un petit fou Je vous propose de switch sur une autre attaque Il y a Hulk qui est en train d'attaquer Du coup on va se regarder l'attaque de Hulk Ah là là malheureusement c'est bientôt fini On va essayer de se choper une autre attaque Il y a qui allez tu sais quoi On va se regarder un petit 2 late 4 stop Parce qu'on est là pour leur 100ème GDC Et d'ailleurs il va nous faire Je pense qu'il va faire honneur au 2 late 4 stop Je vais sur son attaque Il va nous lâcher un gros perf Il y a juste cette T2 mono qui peut faire un petit peu Qui peut un peu l'embêter Mais il a encore la capa de l'arène Donc je pense que ça devrait passer J'espère vraiment que ça pourrait passer Parce qu'on a pas grand chose d'aller chercher la victoire Sachant qu'en face c'est un clan qui est vraiment bouillant Parce que pour lâcher 30 perfs en TH13 C'est compliqué Et nous sur une 3 janouaire faire encore mieux Alors là je te dis On est level god Tu vois tous les 2 late 4 stop Ils ont du god dans leur pseudo Bah là faut se mettre au level god Si on veut les rattraper Purée ça va je joue à pas grand chose Le warden qui est intelligent La reine pareil Oh c'est parti Un petit perf ça régale Je pensais que la mono serait pas walkable Mais en fait walkable Donc tranquille ou bilou Le DAV aussi qui est en attaque On va regarder ce que ça donne Aïe malheureusement pour lui De toute façon même au niveau du time Ça serait pas passé Mais son warden va je pense mourir On va regarder une autre attaque Est-ce qu'on peut se choper un petit perf encore ? Purée ça serait beau IAB est parti en attaque Je sais pas si c'est IAB ou LAB Il est parti sur un drag zap Donc on va regarder son attaque Je vais laisser finir cette attaque Et puis ensuite on ira se voir Enfin on ira se voir Qu'est-ce que je raconte ? On ira faire ma propre attaque en live J'en ai une deuxième à faire Faut aussi que je lâche du perf Tu vois je suis là Je suis en train de te raconter ma live Comment tu as des attaques Alors que je pense Ils sont tous en train de strat comme des fous Pour remonter en perf Donc il faut aussi que je contribue tu vois Donc j'ai déjà lâché un perf Donc l'honneur est sauf Mais si je peux faire un six pack Ça serait beau Donc là au niveau de son attaque Purée ça va être compliqué Il se prend le tornado Le broyeur est en train de mourir Il y a les deux compartiments catapultes Qui vont être très très durs à aller chercher Malheureusement je pense pas Que ça puisse partir sur un perf Bah ça va C'est même impossible de perf en l'état On va regarder une autre attaque Il y a Poutsy Oh merde l'attaque vient de se finir J'ai du mal à choper les attaques en live C'est terrible J'ai pas de chance là dessus Ah c'est bon Une attaque en live Je regarde juste Il reste combien de temps Est-ce qu'on a le temps de regarder l'attaque Il reste cinq minutes Qu'est-ce que je raconte Faut que je fasse mon attaque Je cherche un village Et je fais mon attaque Purée les gars là Je suis en PLS Pour choper une attaque Toutes les bases Elles sont en train d'être réservées Je vais pas réussir à choper Un village Tu vois de disponible Purée il y a rien de disponible C'est terrible Je pense vraiment que par dépit Mais parce qu'en fait J'ai aucun autre choix Je vais attaquer le 5 De toute façon là Faut que je lance l'attaque Y'a plus le choix Du coup je vais attaquer le 5 Je pense que ça va pas passer Y'a même un risque de 1 star Mais c'est le seul village de disponible Donc je vais aller là dessus Allez hop Je suis au montage Je reprends les manettes Parce que je voulais quand même Me concentrer un minimum sur l'attaque Mais le gros souci C'est que j'ai pris une compo par défaut Avec les deux hydra Que je me suis pas du tout adapté au village Comme sur l'attaque précédente Ça m'était dit que sur une GDC 50 vs 50 J'arriverais à trouver un deuxième village Full TD de mono Avec un bon petit chemin Pour les dragons Mais honnêtement Grosse erreur J'aurais dû prendre une compo AQH minok tranquille J'aurais pu attaquer N'importe quelle base avec ça Surtout cette base Je pense que j'aurais pu faire Un truc sympa sans soucis Mais bref On est en drag bat On va essayer de gérer au mieux Augmenter soit le pourcentage Ou alors aller chercher le perf Mais pour aller chercher le perf Vraiment c'est ce qui est super chaud Déjà l'hôtel de ville Est très très loin Y'avait le risque de 1 star Pour éviter de sortir le CDC J'ai pris un château de clan Full ballon Je mets le sort de rage J'aurais pu mettre du Yeti Gobelin Tu vois sans sort de rage Ça aurait pris l'HDV Mais ça aurait sorti le château de clan Ce qui est beaucoup moins intéressant Et là voilà pourquoi J'étais pas fan de ce village Y'a déjà la multi Que j'ai dû aller chercher Avec la championne Il reste 2 tours de sorciers Y'a la catapulte Qui est bien protégée Par une tour de sorciers Que je dois geler Et du coup au niveau des gels J'en ai déjà dépensé 2 Ça va être assez compliqué En plus les bats Tu vois ils ont pas été Sur la deuxième tour de sorciers J'ai dû la geler A elle toute seule 3 fois Et ça n'a même pas suffi Elle va venir à bout de mes drags Du coup petit manque de chance Bon là malheureusement les amis Ça ne va pas passer Je l'ai vraiment attaqué par dépit Parce qu'il restait plus rien d'autre Mais je suis déçu Parce que si j'avais pu choisir Mon deuxième village Je pense qu'en dragbat Sur ce genre d'événement Tu peux largement chercher le six pack Il suffisait juste de trouver un village Qui était pas mal arrangeant Et là pour le coup Il était pas du tout arrangeant Pour du dragbat je trouve En plus j'ai pas du tout adapté ma compo J'ai pris une compo standard dragbat Et le résultat est vraiment pas terrible Donc là le résultat final me fait peur Il me fait vraiment peur On est à 27 perf à 30 Est-ce qu'on va réussir à remonter Il faut rajouter 3 perfs Pour gagner cet événement Il faut rajouter 3 petits perfs Donc il y a Nathan qui est en attaque Chaque perf compte Chaque attaque est vraiment super importante Et là malheureusement Ça part sur un fail time Purée ça c'est embêtant On a Kada qui est en train d'attaquer Super joueur J'espère qu'il va nous faire Un bon gros perf En tout cas il est bien parti Enfin je te dis ça Il est bien parti J'ai rien vu de l'attaque encore Je vois ça vite fait Il lui reste un petit sort de rage Qui vient de placer Il est bien rentré dans le village Il a encore la championne C'est avec sa championne Il fait un bon move Pour moi je la mettrais directement là-haut Que ça ait tapé la catapulte Le plus rapidement possible C'est bon il l'a posé Il l'a lu Tu vois on a lu On s'est lu dans notre esprit Purée là Il nous manque 3 perfs 3 petits perfs Pour aller chercher la victoire Sur cet événement C'est rien du tout C'est vraiment rien du tout Il y a encore beaucoup de troupes Au centre du village Les guérisseuses qui réaniment derrière Je pense honnêtement Que c'est bien parti A voir au niveau du time Il n'y a qu'au niveau du time Que ça pourrait flancher je pense Il reste l'aigle Là il y a quoi Il y a je sais plus Il y a combien de yetis Il doit y en rester 2 Ouais 2 petits yetis Ah quoique ça va être chaud En vrai ça va être chaud Ah non quoique Enfin quoique ça dépend Parce que là la championne Elle est en train de faire Un super taf T'as tout qui est focus Sur le centre La championne elle a fait tout le côté Elle a tout rasé Elle nous met super bien Même la petite sorcière Là je crois qu'elle a fait Elle a fait du lourd Il reste 47 secondes 47 secondes Pour aller chercher le perf Malheureusement l'aigle Est pas tombé Le warden pareil Qui est pas tombé C'est dommage Ça va pas aller nous chercher le perf On va regarder le résultat On est toujours à 27 perfs Purée c'est compliqué La première vague a été juste incroyable La deuxième vague c'est pas la même chose Oh Alonzo qui vient de nous rajouter un perf Là juste devant nos yeux Bien joué poto Alonzo de chez Odisha Avengers Il y a Vegeta qui est en train d'attaquer On va regarder ce que ça donne Et je t'ai dit vraiment Il y a chaque perf compte Donc il est en mobile Je vais pas mettre l'attaque tout du long On va regarder le reste Ce que ça donne aussi On a 28 perfs Est-ce qu'il y a des potos Qui nous rajoutent des perfs Là il y a Souf qui est en train d'attaquer Pareil début de son attaque en mobile Ça c'est le genre de base Qui peut super bien passer Donc là on a deux potos Potentiellement qui peuvent nous mettre un perf On a Niamor en AQH Minog Qui est pas trop mal parti Il lui reste deux sortes de rage Ouais il a largement de quoi perf Sur son attaque Je pense qu'il va lancer un Minog Côté hôtel de ville Il y a juste Je sais pas pourquoi Est-ce qu'un Hydrag Se retrouve dans une compo Minog Mais bon soit Si il est chaud Si ça lui a fait un bon funnel Pourquoi pas Donc là je vais juste regarder Comment il gère le CDC Aïe 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 Oh la 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 reine est morte Comment il gère le CDC Bah voilà t'as vu Le CDC a plutôt géré son AQH On a Mordo Je crois que le 50 est ultra préma Oh purée le 50 est ultra préma Et Mordo il le fail Ça c'est pas normal Qu'un village comme ça Soit pas perf Et c'est la deuxième attaque dessus Ouais bon ça arrive Vraiment ça arrive Mais ça c'est le genre de village Qui aurait fallu perf On est à 29 perf Les gars il nous en manque Un seul Un seul perf pour gagner Donc là il y a tellement Chaque attaque qui compte On va regarder Vegeta Où est-ce qu'il en est Il nous a fait déjà je pense Là sur cette attaque Il nous a fait un suicide Héros de malade Donc il y a la partie mobile Et je pense pas qu'il y ait Beaucoup plus d'attaques en cours Que ça du coup On va se regarder sa partie mobile Au petit Vegeta Je pense qu'il attend Il va certainement poser Le broyeur sur l'hôtel de ville Oh là là le tornado du mauvais Enfin de ce côté là Ça pique énormément Je sais pas ce que ça va donner Il y a encore la TDE multi L'aigle à gérer Ça va être super compliqué Où est-ce qu'il a posé le broyeur ? Ouais broyeur sur l'hôtel de ville Ça il avait pas vraiment le choix Et là c'est compliqué Il est entre la catapulte Et la multi Ça fait super mal Ah ça va être compliqué Pour aller chercher le père Ça va vraiment être compliqué Et purée ça serait dommage Perdre 30 à 29 Ça serait terrible On en est où ? Toujours 29 perfs Est-ce qu'on a encore des attaques en cours ? On a Batman Purée là je vois des attaques Mais je mise toute ma fortune sur eux Il faut qu'ils nous perfs Les potes au lait Oh il reste un dragon Ça va pas passer C'est terrible les amis C'est terrible ce qui se passe devant nous Il reste une seule attaque en cours Non deux attaques en cours pardon Donc il y a Vegeta Bah lui je pense pas que ça va passer Sauf miracle entre temps Et ouais malheureusement Le miracle ne va pas arriver Et puis il y a l'attaque de Souff Donc Souff qui a perdu son AQH Je le rappelle dès le début Impossible de regarder Tous les emplacements de spectateurs sont occupés C'est terrible je fais une vidéo Je peux même pas regarder les attaques Souff il perf Mais non Mais non Souff il a perf en perdant son AQH Oh là là les gars Retournement de situation J'ai peur de regarder le pourcentage Tout va jouer au niveau du pourcentage Mais non C'est incroyable C'est incroyable Souff ce qu'il nous a fait Il nous a donné la victoire Souff je vais te marier au bled Incroyable Souff ce qu'il nous a fait Purée cette GDC Est juste fantastique C'est incroyable Ce qu'il nous a fait le pot au souff Les gars on a été décrocher la victoire 30 perfs en Troja Noir C'est juste exceptionnel Là c'est notre record On a jamais fait Sur les deux épisodes précédents On a jamais fait autant de perfs Et là pour aller chercher 30 perfs Je vous le dis Les amis c'est un truc de malade Ah je suis juste trop content De cet événement Honnêtement c'est beau C'est beau Je suis fier de tout cela On a bien fêté C'était je vais vous le montrer C'était la centième GDC Des Too Late For Stop Donc voilà 80 Je sais pas si Ah oui on peut voir le total Pardon à droite C'était leur centième GDC Qu'on vient de gagner en Troja Noir Contre un clan qui est vraiment Mais vraiment balèze Donc voilà je suis super fier du résultat J'espère vraiment que la vidéo Elle vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à me bombarder Cette barre de pouces bleu À me bombarder de com En plus pour cette vidéo C'était la panique Je vais te raconter Tu sais quoi Pour la dernière minute de vidéo Je vais te raconter Mon Elgato n'a pas marché Je crois J'ai failli l'exploser contre le mur Cet enfoiré Il n'a pas voulu marcher Je suis en train de record La vidéo à l'ancienne Avec le petit bouton Avec le petit bouton de l'iPad Où tu cliques sur record Après pour le montage Ça va être une misère pas possible J'ai le son Que je record sur l'ordi Là il y a l'iPad Faudra que j'envoie la vidéo Laisse tomber le bazar Mais j'avais pas le choix Parce que 3 minutes avant le lancement Mon Elgato me plante Cet enfoiré Je le paye je crois 100€ Il est pas foutu De me record d'une Troja Noir C'est insultant Enfin bref Je vais arrêter de te raconter ma life Je pense que tu en as rien à foutre De toute façon Maintenant que l'événement est fini Après l'événement J'ai tenté de rejoindre leur clan Ils m'ont une première fois refusé Puis finalement Après je pense 2-3 minutes de réflexion Ils m'ont réinvité dans le clan Du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai remonté Leur conversation Une fois qu'ils m'avaient invité Pour voir les messages D'il y a 20 minutes Quand on a commencé A faire les vagues d'attaque Merci au poteau d'iCame D'avoir traduit Je vous mettrai sa chaîne En description Apparemment il a réussi à traduire En mettant mes screens Dans un logiciel de traduction Je lui fais entièrement confiance De toute façon J'ai bien trop la flemme D'aller vérifier On va essayer de chercher Les messages les plus drôles 50 a été attaqué 5 fois Ça purée la honte Il était ultra préma Et on n'a pas réussi à le perf Nous avons perdu Ils vont gagner Donc je pense que Les screens commencent A partir de la 3ème vague C'est à dire Quand on était à 27-28 perf Tu vois Ça doit dater de là les screens 96% Putain il y en a un Qui a dû rater son attaque J'ai utilisé les sympas Il lui dit ne pleure pas On verra si c'est un vrai clan Je suis mort Ils ont quasiment cru Que c'était un faux clan Le pire message Vraiment il explose Quand il reste 10 secondes Lancez vos attaques Ils ont voulu nous faire Une troja noire aussi Quoi ? Il passe devant Il commence à rager Toutes nos félicitations Il y en a un qui est fair play C'est beau Les chiens Il y en a un qui est pas du tout content Il gagne au pourcentage Putain 95% Il y en a qui rage Il y en a un seul qui est fair play 48 attaques en même temps L'organisation que ça doit être là-bas Tu mettais un niveau organisation Un gros merci aux deux chefs De armes et de too late for stop Qui ont organisé ça C'est un boulot monstrueux Tout d'un seul coup Putain d'eux Et puis là apparemment Ça devait être trop violent Ils sont devant nous sur les stats Un clan de fou Ah là je suis d'accord avec lui En full th13 50 vs 50 Laché 30 perf En troja noir C'est du jamais vu Mais voilà comme dit J'espère vraiment que la vidéo Elle t'a plu Et puis nous on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao